Avec ce TD numéro 13, nous allons continuer à traiter les manœuvres anticollisions et ajouter encore des questions supplémentaires. Dans cet exercice 1, après la manœuvre anticollisions, nous envisagerons de mesurer le CPA d'un navire qu'on observe sur le radar par rapport à un deuxième navire qu'on observe aussi sur le radar. Pour commencer, lisons cet exercice. Votre navire est en route surface au 345 à la vitesse surface de 15 nœuds. Et vous observez l'image radar stabilisée en north-up avec l'information du compas gyroscopique dont la variation est nulle. L'image est réglée en mouvement relatif, navire au sang. Ce sont les réglages par défaut pour travailler avec le radar en anticollision. Sur cette image radar sont superposées les positions de plusieurs échos à 3 instants. 13h12, 13h18, 13h24. Donc la période de temps ici sera de 12 minutes. Première question, déterminer la route surface et la vitesse surface des autres échos. On va en profiter pour faire aussi les mesures de CPA et TCPA. Puis, estimant que l'écho triangulaire passe trop près, vous manœuvrez à 13h30, donc 6 minutes après le dernier instant numéro 3, en supposant que les autres navires conservent leur cap et leur vitesse. C'est un prérequis. Si tout le monde se met à manœuvrer en même temps, ça risque de passer beaucoup plus loin que prévu et tant mieux. Mais c'est pour ça que les règles ont défini qui étaient tenues de manœuvrer et qui étaient « non privilégiées » ou privilégiées, pas tenues de manœuvrer immédiatement, ou en tout cas de préparer une manœuvre d'urgence si la manœuvre du premier ne suffisait pas. Donc, on envisage deux manœuvres. Une première qui consiste à venir à droite sans changer de vitesse pour passer à 1,5 000 de l'écho triangulaire. Une deuxième manœuvre qui consiste à stopper pendant 12 minutes, puis à reprendre la même route à la même vitesse qu'auparavant. Donc, on verra si la deuxième respecte 1,5 000 ou pas. Ensuite, on va mesurer cette route surface, mesurer le CPA pour la seconde manœuvre, et le CPA avec le deuxième manœuvre du navire. Enfin, on va mesurer le CPA du navire triangulaire par rapport au navire carré. Donc, première étape, on va mesurer les CPA, TCPA à droite vitesse de tous les navires. Pour commencer, on va prolonger leur trajectoire relative. Donc, l'écho carré se déplace dans le sens 1,2,3, comme ceci. Et si on prolonge cette trajectoire, il passe au plus près à 1,000. On va mesurer perpendiculairement à cette trajectoire. À quel endroit il y a eu ce CPA ? Et la distance, c'est exactement de 1,000. Pour l'écho carré, le CPA est de 1,000. Pour l'écho triangulaire, en prolongeant sa trajectoire relative de 1 vers 3, on obtient son vecteur relatif comme ceci. Et là, un CPA très faible. Alors, perpendiculairement. Et ici, le CPA, je vérifie sur ma cible que j'ai bien un cercle pour 1,000, 1 cm. Ça fait bien 20 cm de diamètre. Donc, je n'ai pas besoin de faire des corrections. Je prends directement la règle 1,000 égale 1 cm. Et là, j'ai 0,2. Quand on est entre 0,2 et 0,3, par sécurité, il vaut mieux rendir à la baisse pour trouver un caractère plus dangereux au CPA que la réalité quand on en a un doute. Maintenant, les TCPA. Pour l'écho carré, je vais mesurer la distance qu'il lui reste à parcourir. Donc, entre l'instant du CPA et l'instant le plus récent. Ici, je mesure 4,2 cm. Pardon, 4,7 cm. Que je compare à la distance qu'il parcourt pendant une échelle de temps. C'est 1,6 cm. Et que je multiplie par la constante de temps. Je l'avais dit 12 minutes. Voilà, ce qui fait 35 minutes. Pour l'écho triangulaire. Entre l'instant numéro 3 et l'instant du CPA, je mesure 6,5 cm. Et je compare à la distance parcourue entre l'instant 1 et l'instant 3. J'ai 3,4 cm. Et je multiplie par la constante de temps 12 minutes. Ce qui fait 23 minutes. Maintenant, pour les routes et vitesses surface. Donc, on va dessiner notre vecteur qui finit sur le point le plus ancien de chacun des échos. Notre route surface, c'est au 345. Comme ceci. Une vitesse surface de 15 nœuds. Alors, 15 nœuds. Ça nous fait 15 000 en 1 heure. Donc, en 60 minutes. Et si je veux passer sur une échelle de temps de 12 minutes, il faut que je divise par 5. Donc, je fais la même chose là-haut. Ça me fera 3 000 en 12 minutes. Donc, sur le point le plus ancien, le point numéro 1. Je dessine un vecteur de 345 qui finit. 345 est là. Et je glisse ma règle. Il faut y dessiner un vecteur de 3 cm. Je vais faire pareil sur l'instant numéro 1 de mon deuxième écho. et une longueur de 3 cm. Ici. Donc, mon vecteur est là. Et 3 cm sur l'écho carré. Le vecteur est orienté comme ceci. Le vecteur relatif de l'écho carré orienté comme ceci pour l'écho triangulaire comme ceci. Et je peux fermer le triangle en traçant le vecteur surface de l'autre navire qui part du même point que notre vecteur surface. Les deux vecteurs surface ont toujours la même origine et qui finit sur l'instant le plus récent. Voilà le vecteur surface de l'écho triangulaire. Et ici, le vecteur surface de l'écho carré. Le vecteur surface de notre navire. Et le vecteur relatif du carré par rapport à nous. Ou le vecteur relatif du triangle par rapport à nous. On va mesurer ces vecteurs. Alors, pour l'écho carré. Je mesure la direction en glissant la règle jusqu'au centre des graduations. Et là, je peux lire U314. On a un coup de surface. 314 pour le carré. Et pour le triangle, même scénario. 1268. Pour la vitesse surface, on va mesurer le nombre de mille qu'il parcourt en 12 minutes. Et avec la même logique, en multipliant par 5, trouver la vitesse, le nombre de mille en une heure. Donc ici, j'ai 2,9 mille. Multiplié par 5, ça me fera 14,5 noeuds. 14,5 noeuds. Et pour le deuxième, je mesure une distance de 2,4 cm que je multiplie par 5. 12 noeuds. Donc voilà donc les CPA, TCPA en route et vitesse de deux autres échos. Et on va se servir de ces informations pour traiter la question suivante. Donc on s'intéresse en priorité à l'écho triangulaire. Et on va envisager deux manœuvres. Une première qui vient à droite et une autre qui consiste à stopper en 12 minutes. Au préalable, il va falloir estimer à quelle position sera cet écho à 13h30. On va faire la même chose pour l'écho carré parce qu'il va nous servir pour la suite. Donc première étape, déplacer les échos de 13h24 à 13h30. Je vais le faire sur une autre feuille. Pour l'écho triangulaire, il est ici au début de l'exercice à 13h12, là à 13h24. Donc en 12 minutes, il a parcouru cette distance de 3,5 cm. Ça, c'était en 12 minutes. Et de 13h12 jusqu'à 13h30, j'ai 18 minutes. Donc je vais multiplier ce ratio par 18 minutes pour avoir le nombre de mille parcouru depuis l'instant numéro 1, 13h12. Donc ça fait 5,25. On va en dire à 5,2 mille et je peux placer la position du triangle à 13h30. Pareil pour le carré en 12 minutes. Il parcourt une distance de 1,6 mille divisé par 12 minutes multiplié par 18 minutes. et je trouve 2,4 mille donc 2,4 centimètres et il sera ici à 13h30. J'ai besoin désormais de redessiner le triangle des vitesses qui va être décalé puisque je préfère conserver l'échelle de temps de 12 minutes mais il est tout à fait possible de travailler en changeant l'échelle de temps ce qui revient à augmenter la taille de ce triangle des vitesses. Donc je vais redessiner le triangle des vitesses pour chacun des échos avec un sommet du triangle qui est sur la position de l'écho au début de la manœuvre. Ce triangle va avancer. Donc le vecteur relatif ici entre 13h18 et 13h30 comme ceci pareil pour l'autre écho comme ceci notre vecteur surface au 345 toujours 3 cm je vais fermer le triangle avec le vecteur surface de l'autre via pour l'écho au carré 3 cm pour notre vecteur je vais faire le triangle comme ceci et comme cela voilà je suis prêt à faire les premières estimations de route anti-collision et la première consiste à venir sur tribord sans changer de vitesse pour passer à 1,5 000 de l'écho triangulaire donc on va tracer le cercle de 1,5 000 autour de notre position et on ne veut pas que l'écho triangulaire rentre dedans 1,5 1,5 1,5 et on va ensuite tracer les deux droites tangentes au cercle partant de la position de l'écho triangulaire à 13h30 donc il y a une droite tangente comme ceci alors la trajectoire de l'écho sera comme cela mais on a besoin de tracer cette droite en la prolongeant au-delà du point pour la construction géométrique la deuxième tangente passe ici maintenant on va raisonner sur le triangle des vitesses dans ce triangle il y a le vecteur surface de l'autre navire je ne peux pas agir sur ce vecteur, ni sur sa longueur, ni sur sa direction parce que ça reviendrait à intervenir à la machine ou à la passerelle de l'autre navire ce que je ne peux pas faire donc le seul sommet que je vais modifier dans ce triangle c'est ce sommet là en jouant sur mon vecteur et en jouant sur mon vecteur je vais pouvoir déplacer ce sommet de manière à modifier le vecteur relatif et à venir le mettre sur l'une de ces deux droites rouges les trajectoires relatives que je veux faire suivre à cette écho pour qu'il y passe à 1,5 000 on a choisi de ne pas modifier la vitesse, c'est à dire que la longueur de notre vecteur surface restera inchangée notre vecteur surface étant fixé en quelque sorte sur ce point puisque c'est le sommet du triangle qui le relie à l'autre vecteur surface le centre de l'arc de cercle décrit par notre vecteur quand on change de cap sera ici donc je trace un arc de cercle qui représente mon changement de cap et comme on a précisé qu'on voulait changer de cap en tournant vers tribord vers à droite pour le barreur je dessine un arc de cercle uniquement en partant vers à la droite alors il faut imaginer pendant que je dessine un arc de cercle ce sommet du triangle des vitesses qui se déplace et le vecteur rouge qui vient comme ceci se placer sur cette trajectoire donc on a une première réponse ici et je vais tout de suite mesurer cette direction en glissant la règle et puis le centre ça nous fait du 12 12 degrés dans ce cas le vecteur relatif commence ici et finit là si je continue à tourner sur tribord je peux chercher une solution une intersection sur une de ces deux droites à ce moment là ça me fait faire beaucoup plus qu'un tour donc ça reviendrait à venir par à bas bord chercher une intersection ici donc j'abandonne ces solutions donc il n'y a qu'une solution en venant sur tribord c'est celle-ci d'autre part les autres solutions feraient déplacer l'écho en s'éloignant de moi ce qui ne m'intéresse pas du tout il faut revenir sur la route perdre du temps etc donc pour la première manœuvre on va retenir cette nouvelle route pour la manœuvre anti-collision on nous demande non seulement de mesurer cette route mais aussi d'estimer l'heure de retour à la route initiale et le cpa de l'écho carré donc à partir de 13h30 l'écho triangulaire est ici nous changeons de route surface ce qui modifie le triangle des vitesses désormais c'est celui-ci montrant que le vecteur relatif de l'écho est par là l'écho triangulaire va se déplacer comme ceci il va arriver à un cpa à 1,5000 on ne va pas revenir immédiatement à la route sinon l'écho suivrait une trajectoire parallèle à son ancien vecteur relatif et il passerait à moins de 1,5000 donc on va attendre un peu plus tard et s'assurer que l'écho ne rentre pas dans le cercle 1,5000 pour ça on va prendre le vecteur relatif avant la manœuvre le vecteur relatif de l'écho triangulaire et tracer une tangente au cercle pour qu'il ne rentre pas à 1,5000 il faudrait pouvoir zoomer et dessiner avec un trait beaucoup plus fin ce que vous trouverez dans la correction de polycopier disponible sur le serveur Vega et après le cpa à 1,5000 on a ici l'intersection des deux tangentes c'est lorsque l'écho triangulaire arrive sur ce point là qu'on va revenir à la route initiale donc du 345 degré si on revient à la route lorsque l'écho est là il va changer de trajectoire passer une deuxième fois au cpa de 1,5000 et s'éloigner définitivement la manœuvre anti-pollution est terminée donc le problème est de savoir à quelle heure l'écho arrivera ici autrement dit à quelle heure notre manœuvre sera terminée et on pourra revenir à la route au 345 c'est un calcul de tcpa on va comparer la distance entre le début de la manœuvre l'écho est ici et la fin de la manœuvre lorsque l'écho est là donc là je mesure 4,9 cm 4,9 que je compare à la longueur du vecteur relatif pendant la manœuvre donc entre la position de l'écho ici et l'intersection sur l'arbre de cercle là j'ai 4,2 cm et que je multiplie par les constantes de temps j'ai gardé celle de l'exercice 12 minutes qui fait 14 minutes donc la durée de la manœuvre est de 14 minutes alors je peux retenir cette durée 14 minutes ou bien calculer à partir de 13h30 si j'ajoute 14 minutes la fin de la manœuvre sera à 13h44 enfin on voudrait savoir pendant qu'on exécute cette trajectoire pour éviter le navire triangulaire quel est le déplacement de l'écho carré sur notre radar et pendant ce déplacement quel est le cpa donc pour ça on va dessiner le triangle des vitesses pendant la manœuvre donc on a déjà le vecteur surface de l'autre navire l'écho carré et je vais dessiner le vecteur surface de notre navire pendant la manœuvre donc O12 avec une longueur de 3 cm donc pendant la manœuvre le vecteur relatif de l'écho carré est modifié pour fermer le triangle je dessine ce vecteur et pour trouver son orientation je me souviens il est toujours orienté d'une autre vers l'autre donc orienté comme ceci signifiant que l'écho va se déplacer dans cette direction alors la manœuvre dure 14 minutes donc on va calculer la distance parcourue par l'écho le long de cette trajectoire pendant 12 minutes il parcourt une longueur de vecteur relatif ici ça nous fait 2,8 cm donc 2,8 000 en 12 minutes sachant que ma manœuvre dure en réalité 14 minutes ce qui fait 3,3 000 donc à partir de la position de l'écho à 13h30 je mesure 3,3 000 et je peux dessiner la position de cet écho avec son symbole à 13h44 l'écho carré est ici si je reviens à la route initiale au 345 le triangle des vitesses de l'écho carré sera à nouveau celui qui était avant la manœuvre donc il se déplacera parallèlement à cette trajectoire relative donc je peux la redessiner à partir de la position de l'écho à 13h44 je glisse ma règle pour dessiner une parallèle et on voit que l'écho passe exactement sur une position il est en CP ADL c'est donc une manœuvre qui est exclue là il y a gros danger c'était pour la première manœuvre venir à tribord pour éviter l'écho triangulaire et revenir à la route initiale dès que possible on va maintenant envisager la seconde manœuvre donc je vais préparer une autre cible avec la position des deux échos à 13h30 en supposant qu'ils n'ont pas changé la route de leur vitesse et le triangle des vitesses avant la manœuvre donc maintenant que j'ai préparé ma cible on va pouvoir envisager la seconde manœuvre qui consiste à stopper pendant 12 minutes puis à reprendre la route et la vitesse initiale alors avant 13h30 le triangle des vitesses pour les deux navires est ici si je stoppe mon vecteur devient nul à ce moment là le vecteur rouge vient se superposer avec le vecteur bleu le vecteur relatif devient confondu avec le vecteur surface c'est le cas des sémaphores qui observent avec un radar la situation nautique alors qu'ils ont une vitesse nulle par rapport au fond en tout cas donc pendant 12 minutes chaque navire va se déplacer sur mon radar en suivant la trajectoire indiquée par son vecteur surface et comme on s'arrête pendant 12 minutes comme on suppose que les changements de route et de vitesse sont instantanés 12 minutes c'est exactement l'échelle de temps pour tracer ces triangles donc ça va faire un vecteur plus loin le déplacement des échos donc je vais reporter un vecteur plus loin comme ceci le long de cette trajectoire mon triangle va se trouver ici pour le carré il va se retrouver le long de son vecteur surface une longueur plus loin il est là donc je dessine la trajectoire relative pendant ces 12 minutes où j'ai stoppé voilà pour le carré et pour le triangle lorsque je reprends la route le vecteur relatif est donné par ce triangle des vitesses avant ou après la manœuvre c'est le même donc je peux dessiner une trajectoire parallèle à ce vecteur qui part de la position de chacun des échos à 13h30 plus 12 13h42 donc voilà la position à 13h42 et pour l'écho carré une trajectoire parallèle à son déplacement avant la manœuvre voilà où il est à 13h42 donc je vais chercher le CPA des deux échos en traçant une perpendiculaire qui passe par le centre ici et pour l'écho triangulaire par ici et je peux mesurer le CPA pour l'écho carré ça fait 1,4000 pour l'écho triangulaire 2,3000 voilà ainsi on peut répondre à la question 2 donc la route surface c'était du 12 l'heure de retour à la route initiale on avait calculé 13h44 dans la deuxième manœuvre le CPA de l'écho triangulaire c'était 2,3000 et pour les deux manœuvres le CPA de l'écho carré donc pour la première manœuvre c'était CPA nul et pour la deuxième manœuvre un 4,4000 alors si on devait comparer ces deux manœuvres la première est exclue puisqu'elle conduit à un CPA nul avec l'écho carré et la deuxième manœuvre certes donne des CPA beaucoup plus grands pour les deux navires mais elle est difficile à réaliser sur un gros navire de commerce où stopper est très long même en battant en arrière ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes et surtout se retrouver sans vitesse sur la surface est une situation très inconfortable parce que le navire n'est plus du tout manœuvrant donc s'il y a du vent le navire va se mettre travers au vent s'il n'y a pas de vent et qu'on doit brutalement changer de cap ou se déplacer pour éviter un autre navire qui arrive en CPA nul ou un CPA faible il va être très long de redémarrer reprendre de la vitesse donc c'est envisageable sur un tout petit navire un yacht un voilier mais pas sur un gros navire de commerce pour terminer la troisième question consiste à imaginer qu'on fait le travail en quelque sorte des gardes-côtes et on veut comparer entre les deux autres navires l'écho triangulaire et l'écho carré le CPA-TCPA la méthode pour répondre à cette question consiste en quelque sorte à dire que nous sommes désormais sur un des deux navires première étape on choisit de se mettre sur un des deux échos notre navire égale par exemple le triangle et deuxième étape très importante on choisit un instant où on va considérer la position des deux échos par exemple l'instant numéro 1 et à partir de cet instant numéro 1 en supposant toujours que les deux navires ne changent pas ni de route ni de vitesse on va dessiner le triangle des vitesses entre ces deux navires donc l'instant numéro 1 est ici pour chacun des deux échos et je considère que mon navire est l'écho triangulaire donc désormais notre navire c'est l'écho triangulaire et en quelque sorte ce sera le nouveau centre de la cime on va garder cette position immobile comme notre navire et on imagine que l'autre navire à cet instant est là et on va dessiner le triangle des vitesses dessus alors je vais commencer par dessiner mon vecteur surface qui finit sur cette position position numéro 1 alors mon vecteur surface on a vu au début que le vecteur surface de l'écho carré c'était du 314 à 14,5 nœuds donc je vais tracer 314 pardon on va dessiner notre navire donc 268 à 12 nœuds donc mon vecteur 268 à 12 nœuds 268 il est là et je trace parallèlement 12 nœuds en 1 heure donc en 12 minutes 5 fois moins on avait mesuré la longueur celui-ci je la reporte sur le schéma puisque j'ai imprimé avec exactement la même échelle donc mon vecteur est ici ça désormais c'est le vecteur surface de notre navire et en partant de la même origine je vais dessiner le vecteur surface de l'autre navire celui-ci qu'on avait mesuré au 314 314 nous sommes là je glisse ma règle je mets l'endroit où je trace ce vecteur pour la longueur je reprends la longueur sur la cible précédente que j'ai imprimé exactement avec la même échelle et le vecteur se termine là voici le vecteur surface de l'écho carré et je peux fermer le triangle des vitesses d'une autre vers l'autre ça m'indique le déplacement de l'écho carré sur le radar de l'écho triangulaire donc d'une autre vers l'autre voici le vecteur relatif et si je le prolonge sa trajectoire donc imaginons que le centre de ma cible est ici je cherche perpendiculairement la distance qui me sépare de la trajectoire relative de l'écho triangulaire de l'écho carré alors la perpendiculaire est ici et je vais mesurer avec la règle 1 cm pour 1 000 la distance qui m'en sépare donc le CPA est de 2,1 000 carré par rapport au triangle 2,1 000 et le TCPA on va mesurer la distance qui sépare l'écho carré à l'instant numéro 1 de son CPA ici j'ai 5,8 cm donc 5,8 000 que je compare à la longueur de son vecteur relatif 2,1 que je multiplie par la période de temps 12 minutes ce qui fait 33 minutes donc c'est le temps qui sépare l'instant numéro 1 de 13h12 et le CPA entre l'écho triangulaire et l'écho carré donc on peut donner ce TCPA sous forme de temps relatif mais comme ici on a choisi l'instant numéro 1 qu'on aurait pu choisir à l'instant numéro 2 ou 3 ou n'importe quel autre instant il peut être plus clair de choisir une réponse en temps absolu donc l'instant numéro 1 c'était 13h12 plus 33 minutes le TCPA entre l'écho carré et le triangle sera 13h45 alors le CPA entre le carré et le triangle c'est le même que le CPA entre le triangle et le carré donc la même chose pour le TCPA c'est le même